Donc on s'est dit, puisqu'on a trouvé des ameliers d'absuit, c'est pas récemment qu'on part dans l'Est, et dès 1973, je répète qu'on a commencé en 1972, dès 1973, on avait des restes humains. Au point qu'on avait en particulier, on avait un morceau de temporane, donc de crâne, et puis on avait une articulation du genou. On avait un morceau de fémur, une partie inférieure, et un morceau de tibia, la partie supérieure. Donc l'articulation d'un genou, que j'avais appelé le genou de clair. C'est joli. Et le genou de clair a été découvert en 1973. On l'a étudié durant 10 ans et moins, on l'a publié durant 10 ans et moins, dans le journal de psychologie et d'anthropologie. Et en 1974, en grand coup, cette fois d'autres fossiles humains qui ne nous ont pas étonnés, puis des fossiles humains un peu plus importants qui ont commencé à nous étonner, et puis la prise de conscience que c'était des fossiles et non pas de plusieurs restes, mais d'un seul individu. Et encore plus étonnant, enfin plus agréable à constater, que le bassin était un bassin typiquement féminin, et que le pré-humain que nous avions découvert était une pré-humaine. Et c'était Lucie, donc, en 1974, dans la foulée des découvertes de 113, et dans la foulée des prospections commencées en 72, et bien, bien à l'écart, encore une fois, à 1000 kilomètres de notre grande première aventure dans le sud-ouest de l'Étipu. La découverte, donc, de Lucie est très importante. On avait convenu entre nous, ce qui était régulier, je trouve, normal, que comme nous étions trois co-directeurs, et que les découvertes risquaient d'être importantes, on les signerait tous les trois, à chaque fois, mais on les signerait dans un ordre qui était, en premier auteur, celui qui a fait la découverte, ou celui dont l'équipe a fait la découverte. Et comme il se trouve que Lucie, le premier morceau de Lucie, a été ramassé, aurait été ramassé, moi, je n'ai pas vu ça, mais aurait été ramassé par un garçon qui s'appelait Tom Gray, et qui était tel à Trenson, qui a tout de suite appelé Trenson, qui n'était pas loin, et tous les deux ont été parmi, enfin, les premiers, a ramassé les premiers morceaux de Lucie. Lucie a toujours été décrite avec Trenson comme premier auteur. Et encore une fois, c'était normal. Et moi, ce que j'ai demandé, d'une certaine manière exigé, c'est que la première note, par différence pour Taille, pour le fait que c'était les Français qui avaient trouvé ce grand résultat, se fasse ici, à l'Académie des sciences à Paris. Ça a été un peu oublié dans la presse internationale, mais ça n'a pas d'importance, parce que le fait est là, la première note a été, en effet, donnée dans les comptes rendus des séances de l'Académie, des sciences de l'Institut de France, dès l'année différente, dès 1975. Et donc, cette histoire-là était importante, puisque, en l'occurrence, en 1974, c'était véritablement le pré-humain le moins incomplet que l'on connaisse, 52 ossements sur 206, et ce qui permettait de comprendre un squelette, de comprendre sa taille, de comprendre son poids, et de comprendre ses articulations, de comprendre ses mouvements, de comprendre sa locomotion, etc. Et c'était la première fois qu'on avait un fossile de 3 millions, 200 millions, bien daté de manière absolue, toujours par ces datations de radioactivité et de désintégration de certains produits radioactifs. Même chose que Carole Duval. Donc, à ce moment-là, c'était le moins incomplet. On disait le plus complet, mais enfin, soyez en modeste. Et c'était le plus ancien. C'était donc très important. Et le fait qu'il soit moins incomplet, ça nous a permis de le compléter d'abord par les os pairs, les os pairs. Quand vous avez un bout numérus droit, vous pouvez faire un numérus gauche, enfin, etc. Quand vous avez le tibia gauche, vous pouvez faire un tibia droit. Donc, on en avait plus qu'on en a fait à l'origine. On en a fabriqué plus qu'on en avait. Et ça nous a permis de dessiner la silhouette. Je pense que c'est le point de départ. Dessiner pour la première fois la silhouette d'un personnage de 3 millions, 200 millions. D'une petite personnage de 3 millions, 200 millions.